Aujourd'hui, nous avons une étude biblique sur un couple qui est nommé Priscille et Aquilas dans le Nouveau Testament. Parfois, Priscille est nommé Prisca, ce qui est le diminutif de son nom. Ce couple, assez discret, a quand même accompli une œuvre impressionnante et c'est ce que nous allons voir en racontant ce que nous savons de leur vie à partir d'Actes XVIII et de divers très courts passages de certains lettres. Actes XVIII nous dit donc que Prisca et Aquilas venaient d'arriver à Corinthe depuis Rome où ils ont été chassés parce qu'ils étaient juifs. En effet, Suéton raconte qu'en 49, après Jésus-Christ, l'empereur Claude a chassé des juifs car il y avait des désordres liés à un certain Christus. Certains considèrent qu'en fait, il s'agit de Christ et qu'il y avait des dissensions à l'intérieur de la communauté juive entre ceux qui croyaient en Jésus et ceux qui n'y croyaient pas. Donc, apparemment, comme nous le dit le texte d'Actes XVIII, Aquilas était juif, Priscille probablement aussi, et nous pouvons croire qu'ils étaient chrétiens parce qu'en tout cas, on ne nous raconte pas leur conversion s'ils s'étaient convertis au christianisme à Corinthe à l'intermédiaire de Paul, je pense que nous le serions. Donc, Paul les rejoint certainement parce qu'ils sont chrétiens et aussi parce qu'ils ont le même métier que lui, ils fabriquent des tentes. Ils travaillent donc ensemble, ils vivent ensemble à Corinthe et je pense qu'ils ont été un soutien important pour Paul à cette époque. Un soutien financier d'abord puisqu'il trouvait des collaborateurs pour exercer son métier, de fabricant de tentes, mais aussi un soutien moral et spirituel car de nombreux épisodes difficiles nous sont racontés quant au ministère de Paul à Corinthe, à cette époque-là. En effet, on nous dit que Paul prêche dans la synagogue et il est rejeté, il est même accusé par les juifs, de détourner les juifs de la loi et il doit subir des accusations. Et ces événements lui font peur, la preuve que Paul a peur. En effet, le Seigneur apparaît à Paul et il lui dit en acte 18, verset 9, n'aie pas peur. Grâce à Dieu et probablement aussi au soutien de Priscille et d'Aquilas, le ministère de Paul à Corinthe va être fructueux. Malgré les menaces, il va donc trouver le courage de rebondir et il va exercer le ministère parmi les païens à Corinthe puisque les juifs le rejettent. Et puis, Paul va partir et Priscille et Aquilas vont le suivre et ils vont arriver à Éphèse. Là, Paul est bien accueilli parmi les juifs où il prêche, mais il ne peut pas rester. Mais par contre, Priscille et Aquilas restent à Éphèse. Et ils ne restent pas pour rien faire parce que là, ils vont soutenir un autre prédicateur doué, Apollos. Apollos est un prédicateur doué qui sera jugé doué d'ailleurs par Paul et qui connaît Jésus, qui prêche Jésus, mais qui est resté coincé au baptême de Jean, qui est un baptême de repentance. Et il a besoin de connaître le baptême de l'Esprit, ce sur quoi Priscille et Aquilas vont l'enseigner. On nous dit qu'ils l'enseignent discrètement pour qu'ils puissent continuer et c'est grâce à cela qu'ils pourront continuer son œuvre d'annonce de l'Évangile. Donc, Priscille et Aquilas restent un moment à Éphèse et on parle d'eux dans deux lettres qui évoquent cette période. La première de ces lettres, c'est la première épître aux Corinthiens au chapitre 16, le verset 19. Là, Paul est à Éphèse et il écrit aux Corinthiens et il leur dit que Priscille, Aquilas et l'Église qui se réunissent dans leur maison, les saluent. Donc, les habitants de Corinth connaissent Priscille et Aquilas et maintenant, ils sont installés à Éphèse d'où ils les saluent. On voit aussi que Priscille et Aquilas mettent à profil leur maison pour y réunir un culte de l'Église puisqu'une église se réunit chez eux. Il est aussi question de ce couple en 2 Timothée, chapitre 4, verset 16. Là, Paul écrit à Timothée qui est à Éphèse et il passe le bonjour à Priscille et Aquilas qui y sont, ce qui montre qu'ils ont éversé des fonctions dans l'Église à Éphèse dans un certain temps. Et puis, nous les retrouvons dans la lettre aux Romains au chapitre 16, verset 3 à 5. Et ce qui nous est dit là, 2, est très intéressant. Paul s'adresse à plusieurs chrétiens qui servent à Rome dont beaucoup ont un nom romain d'autres sont probablement juifs et il dit cela « Saluté Priscille et Aquilas, mes collaborateurs en Jésus-Christ. » Ils ont risqué leur tête pour me sauver la vie. Je ne suis pas le seul à leur être reconnaissant. C'est aussi le cas de toutes les églises des non-juifs. Alors, nous ne savons pas de quoi parle Paul ici. Quand est-ce que ce couple lui a sauvé la vie ? On voit que les églises non-juives leur sont reconnaissantes et nous avons en effet considéré qu'ils ont œuvré pendant le ministère de Paul à Corinthe qui était à destination des non-juifs. Nous voyons là que Priscille et Aquilas se retrouvent à Rome. Dans l'église de Rome, ils sont visiblement retournés à l'endroit dont ils étaient originaires. En effet, le règne de Claude a pris fin en 54 après Jésus-Christ et nous sommes là en 57 pendant le règne de Néron. Le début du règne de Néron a été un bon règne. On sait que cela s'est beaucoup dégradé vers la fin et que les chrétiens y connaîtront des persécutions. Mais en tout cas, Priscille et Aquilas ont eu l'occasion de rentrer. Que tirer de ce couple ? De ce qui nous est dit de ce couple et de la vie que nous sommes appelés à mener en Christ, hommes et femmes ? Ce qui peut nous marquer dans la vie de ce couple, je crois, c'est qu'il sait toujours mettre à profit les circonstances. Ils ont dû quitter Rome à cause de ce problème qu'on pourrait appeler politique et ils se retrouvent à Corinthe. Ils ne sont pas visiblement tristes ou en tout cas pas paralysés puisqu'ils en profitent pour continuer leur travail de fabricants de tentes. En cela, ils s'adaptent vraiment à la culture locale puisque Corinthe est connue pour être une grande ville de commerce et d'artisanat. Donc, ils s'insèrent dans ce nouveau cadre dans lequel ils sont placés. Ils tirent parti aussi de cette situation pour soutenir Paul. Et puis, quand Paul part, ils perçoivent un appel à le suivre. Et là encore, ils vont tirer parti de leur présence à Éphèse, là, au milieu plutôt d'une église juive où ils vont aussi exercer un ministère et ils tireront parti de cette expérience pour enseigner à Paulos. Et puis, quand l'occasion se présentera de nouveau, l'appel sera là. Ils quitteront Éphèse pour retourner à Rome où je pense que leur expérience auprès des païens et auprès des juifs les aidera probablement à faire le lien puisque l'épître aux romains nous montre qu'à cette époque, il y avait comme des dissensions entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne. Prisca et Aquilas ont travaillé dans les deux sortes d'églises et ils savent que ces églises sont unies en Christ et qu'elles vivent de la même grâce. Et probablement ont-ils été un couple vraiment porteur de cette dynamique, en tout cas, c'est ce que nous pouvons croire. Nous pouvons être sûrs qu'ils n'ont pas de réticence à travailler avec les juifs et avec les païens bien qu'ils soient d'origine juive. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on saisit les occasions que Dieu nous donne ? Est-ce qu'on saisit ce qui nous est donné, même parfois nos circonstances qui peuvent paraître compliquées, pour annoncer son nom, pour dire sa grâce, pour partager sa parole ? Ce n'est pas une chose si évidente parce que parfois, on a tendance à idéaliser les choses et à se dire « Eh bien, je servirai quand les circonstances seront comme cela » ou « J'aurai un ministère, un grand ministère » alors qu'en fait, c'est aujourd'hui là où nous sommes que Dieu nous appelle à le servir et peut-être dans de grandes choses, peut-être dans de petites choses, ce qui compte, c'est sa grâce et son esprit qui nous conduit. Il y a vraiment parfois des toutes petites choses et quand je pense à cet accueil de Paul, je pense à tout ce que nous avons vécu parfois en ouvrant notre porte à des frères et à des sœurs. L'autre aspect que nous pouvons étudier, c'est le rôle que ce couple joue en tant que couple pour soutenir les autres, le rôle particulier que peuvent avoir les couples, un rôle de soutien dans l'Église. Les couples sont plus forts et on imagine qu'à deux, à Corinthe, ils pouvaient se soutenir, ils avaient une certaine stabilité que Paul n'avait pas et la Bible dans l'Ecclésiaste au chapitre 4 verset 12 nous le dit, il dit cela. Si quelqu'un peut l'emporter contre un seul homme, à deux, on peut lui résister. La corde à trois fils ne se coupe pas facilement. Il y a cette idée que l'homme et la femme quand ils font place à Dieu ont une force particulière et on imagine qu'ils ont été vraiment une force pour Paul, qu'ils ont été une force pour Apollos et qu'ils ont été une force pour l'Église qu'ils ont accueillie aussi. Ils avaient une stabilité que d'autres n'avaient pas. Les célibataires, en revanche, comme Paul, ont plus de disponibilité, plus de mobilité et donc on voit qu'ici, c'est Paul qui va prêcher, Paul bouge beaucoup plus qu'eux, il les laisse à Ephèse et il part et donc c'est aussi quelque chose qui est bon pour l'Église, cette disponibilité dans le service. Paul en parle en 1 Corinthiens 7, les versets 32 à 34, il dit cela. Il y a aussi une différence entre la femme non mariée et la jeune fille. Celle qui n'est pas mariée se préoccupe des affaires du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit alors que celle qui est mariée se préoccupe des affaires de ce monde des moyens de plaire à son marié. Donc on voit que peut-être Paul va un petit peu loin là parce qu'on suppose que Priscille et Aquilas ici pensent aux moyens de plaire au Seigneur comme couple mais Paul souligne que finalement les célibataires ont plus de disponibilité et nous voyons ici que Priscille et Aquilas ont ce rôle de soutien important pour Paul. Alors la question qu'on peut se poser c'est quel est le rôle des gens mariés dans l'Église, leur rôle particulier quel est le rôle particulier des célibataires et comment les uns et les autres peuvent s'encourager et mettre à profit soit leur disponibilité soit leur solidité dans l'Église.